On sautait que la baissera là pour rester Quand sans boussole, sans blanc, on partira au gré du vent Alors, on va commencer. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Merci au Café des Oubillettes de vous accueillir une fois de plus. Ah, on va peut-être être dans la musée. Après nos débordes, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Merci. Donc, merci au personnel du Café des Oubillettes, à Héloïse, la propriétaire. Merci de nous accueillir. C'est super chouette. C'est la première fois qu'on fait une collaboration avec ce café-là. Et c'est la deuxième course ce soir et ça marche numéro un. Merci d'être là. Ah oui, je voulais remercier aussi, avant de commencer, Funambule Média. Vous savez que l'Hipop, on est partenaire avec Funambule Média qui font les cinémas sous les étoiles, les projections de films dans les parcs de l'été. Et ils nous ont gracieusement prêté l'équipement de son. Donc, ce soir, donc, on continue notre aventure avec ce cours qui s'intitule « Notre cerveau à tous les niveaux ». Les plus fins et les plus fines d'entre vous auront reconnu une certaine ressemblance avec le titre du cours et le site Web que je rédige depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Ce site Web-là, vous pouvez aller le voir. C'est à l'adresse lecerveau.megill.ca. Il y a aussi un blog où je publie à chaque début de semaine un résumé d'études dans le masque de domaine des sciences cognitives. Et je dis tout de suite que tout ce que vous allez voir ce soir, comme à mon habitude, je vais le mettre en PDF dans la section de l'École des profs. Donc, si vous ne voyez pas assez des références, des choses qui vous intéressent, allez donner-moi une journée ou deux. Je vais tout mettre ça là. De même que sur le site de l'Hipop, www.hipopmontréal.com. Et là, vous aurez aussi le lien pour le Facebook Live parce que la semaine passée, ça a relativement bien marché. Donc, on essaie de le refaire ce soir. Et ça, c'est un message subliminal. Ça passe vite, mais c'est qu'il y a un système de dons sur le cerveau à tous les niveaux. Alors, c'est important que je passe pas mal de temps à faire ces cours bénévolatement. OK, on continue. Alors, c'est le trajet que je vous ai proposé la semaine dernière. Donc, cinq séances à l'automne, cinq séances à l'hiver. Pour souligner, ça fait dix séances, souligner les dix ans de l'Hipop. La semaine dernière, on a fait la séance 1. Pas la semaine dernière, il y a deux semaines, pardon. Et j'avais souligné à ce moment-là que l'idée générale de ce cours-là, c'est donc d'essayer de comprendre ensemble un peu mieux qui nous sommes et comment se constituent nos connaissances sur le monde. Vaste programme. On avait vu que, happé par la vie quotidienne, on a tous eu une journée chargée, j'en suis sûr, on se pose peu de questions sur l'origine de tout ce qu'on sait faire. Pourtant, la machine qui nous permet de faire tout ça, elle accomplit des miracles à chaque seconde, pratiquement. Sauf quand elle se met à dérailler un peu, comme on avait donné des exemples. Ou sauf quand on est mis en face d'illusions d'optique qui nous font dire, écoutons, la case A et la case B sont du même gris ou ne sont pas du même gris. Quand on ne regarde pas la preuve, on se dit, bien non, il y en a une noire, il y en a une blanche, mais pourtant, ils sont du même gris. Alors, comment ça se fait que nos sens peuvent nous tromper à ce point-là? Comment ça se fait que ce qu'on ressent n'est pas, semble-t-il, un miroir fidèle du monde extérieur? Eh bien, mais bien plutôt une interprétation, une simulation, une reconstruction constante de ce monde-là. Alors, on doit, on en est arrivé, là je résume un peu en trois-quatre diapos, le cours de la fois dernière, on avait conclu qu'on doit reconnaître que la structure particulière de notre corps, on est des humains, on a un système nerveux d'humains, détermine ce qui va pouvoir être connaissable. Parce qu'on avait donné des exemples un peu vite-vide, comment, par exemple, la tâche aveugle de notre œil découle de la structure particulière de notre rétine, où le nerf optique doit sortir à quelque part du globe oculaire, ça crée un trou, puis ça fait qu'on a un point dans notre champ visuel où on ne voit rien, mais où le cerveau compense continuellement. Donc, il y a plein de perceptions, d'illusions qui sont créées par la structure même de notre système nerveux. Et puis, vous savez, on avait écloré la question que d'autres systèmes nerveux d'abeilles ou de chauves-souris fonctionnent très différemment d'une autre. et donc ont accès à une autre partie du monde parce qu'ils ont une structure différente. Or, aujourd'hui, toute la question de ce cours-là va être de s'apercevoir que cette structure-là, elle est le fruit de très longues évolutions. Et puis, pour tenter de la comprendre, on n'a pas le choix de faire un grand voyage aujourd'hui. En fait, comme je le disais tantôt à un ami, on va faire 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique, chimique et biologique en une heure et dix. Il faudra faire une heure et cinq, une heure et dix, là, aujourd'hui, parce que 13,8 milliards en une heure, je n'ai pas réussi. En une heure et dix, c'est beaucoup plus facile. Bon. Et donc, pour ça, il va falloir mettre nos certitudes entre parenthèses. Il va falloir douter du sens commun, de notre gros bon sens. Bref, il va falloir faire de la science parce que c'est comme ça que quelqu'un me demande aussi comment je me sentais avant un cours. Bien, je me sens un peu comme ça. Comme un minuscule petit humain devant un tableau extrêmement complexe ou une espèce de puzzle avec des centaines et des milliers de morceaux. Puis ça, je m'en sève souvent aussi pour dire que c'est mon disclaimer un peu. Donc, à soi, on ne va vraiment pas avoir mis dans l'ensemble du cours, d'ailleurs, une vision complète de quoi que ce soit. On va mettre quelques morceaux ensemble, on va discerner certains paysages, mais ça sera déjà pas pire. Donc, ce soir, le plan de match, on va faire quatre choses. On va explorer cette question de poussière d'étoiles. Nous sommes faits poussière d'étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire? On va passer un bon 20 minutes là-dessus. Ensuite, on va s'attaquer à la vie. Maintenant, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que c'est la vie? Comment définir la vie? Ce n'est pas une mince affaire non plus. On va regarder qu'est-ce que c'est l'évolution, les principaux moteurs. On va regarder la reproduction sexuée, quel rôle elle a eu dans tout ça. Et ensuite, on va vite, vite, dans les 10-15 dernières minutes, regarder l'évolution des multicellulaires, l'émergence des systèmes nerveux, et vite, vite, l'émergence du cerveau humain. Et là, fidèle à notre habitude, on va prendre une pause, parce qu'on va en avoir plein notre casque. On va aller prendre un petit biais, quelque chose, puis dix minutes après, on va revenir, on va discuter. On va discuter un peu de tout ça. Puis, si vous le voulez bien, s'il y a des tofs encore dans la salle, je pourrais vous faire 20-25 minutes sur l'hominisation, puis la co-évolution gène culture, qui est une affaire un petit peu plus... Tu sais, dans mon site, ceux qui le connaissent, vous savez qu'il y a le niveau débutant, intermédiaire, avancé. Toujours trois niveaux. Bien, ça, c'est peut-être plus... On va monter au niveau avancé, parce que c'est assez compliqué, mais je vais donner quelques exemples. Donc, on va repartir de la question de la conscience. Vous vous souvenez de la semaine passée, ceux qui étaient là, une des premières questions, c'était sur la conscience. On n'avait même pas fait un cours. C'est ça qui fascine. C'est ça. Comment ça se fait qu'on a des pensées? Comment ça se fait qu'on a des sensations, des émotions? Donc, comment ça se fait qu'on a ça? Eh bien, j'aime toujours ça mettre des choses un peu récentes dans mes présentations. Je suis tombé là-dessus vendredi passé. Il y a un très beau podcast, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, « Friend Science », un podcast animé par le médecin américain, Ginger Kemba. Et son invité est un chercheur qui a travaillé plus sur le contrôle sensorimoteur, comment on fait pour faire des mouvements, mais qui s'attaque depuis une dizaine d'années maintenant sur la question de la conscience qu'il va aborder par cet angle-là du contrôle moteur. Donc, en gros, il va parler que le cerveau se fait une simulation consciente de lui-même. En tout cas, c'est intéressant. Je l'ai écouté à moitié. Je n'ai pas eu le temps. Je prépare un cours pour le pop. Je vais le finir. Et donc, on en avait parlé la semaine passée aussi. Puis vous le savez, mon site web est aussi structuré en différents niveaux d'organisation. Parce que c'est à travers l'intégration de tous ces niveaux-là, du moléculaire au cellulaire, au cérébral, au corporel et au social, que la conscience va pouvoir émerger. On va finir un peu avec ça tantôt à la fin. Une question qu'on veut se poser pour commencer, c'est quand les processus conscients? Ce n'est pas facile d'avoir accès à la subjectivité d'un enfant de quelques mois. Vous en conviendrez. Je ne sais pas si a-t-il la même conscience que nous. Sans doute pas. Mais certainement, il y a une forme de conscience. Il y a des protocoles astucieux avec des suces où quand l'enfant voit quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'intéresse, il va têter un peu plus. Puis là, on enregistre ça. Puis on peut essayer d'avoir accès un peu à comment ce qu'il file en dedans. On peut aussi faire des corrélations. À ce moment-là, vous vous souvenez de l'espèce de dualité avec cette histoire de conscience-là, de l'intérieur, la conscience subjective, ce qu'on ressent, et de l'extérieur, ce que font les neurosciences. Ils regardent le cerveau, l'objet cerveau, ils vous mettent dans un scan puis ils regardent comment ça varie, qu'est-ce qui se passe. On peut aussi regarder le cerveau d'un enfant de l'extérieur. On a commencé à mettre des chiens dans des scans. Ça n'a l'air de rien, mais c'est toute une job. Donter un chien pour qu'il reste dans un petit tube pendant à peu près 10, 15, 20 minutes, trois quarts d'heure, sans bouger. C'est des mois d'entraînement, mais ça s'est fait depuis, je dirais, 3, 4, 5 ans, il y a des études qui sortent. Puis votre chien, vous savez qu'il y a des états émotionnels, pourrait-on dire, il est bon, il est bon. OK, on va continuer. Un rat, maintenant. Un rat, c'est un cerveau à peu près gros, comme le bout de mon petit doigt. Est-ce que ça a des états subjectifs? Oui, quand même, ça se promène dans les labyrinthes. Un poisson zèbre, taille du cerveau, un petit grinderie minuscule. À quoi pense un poisson zèbre? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a de la nourriture en haut de l'aquarium, des choses comme ça? Mon apisie, vous vous souvenez, mon mollusque marin, 20 000 neurones, même pas de cerveau, coupe de ganglions un peu partout dans le corps. Mais c'est quand même un élément qui peut apprendre des choses, qui peut s'habituer, qui peut associer certaines choses. Puis si on continue le délire, on arrive à, je crois, une bactérie, un unicellulaire, quel est le niveau de conscience? Bah, bon. Vous voyez, il y a des gens qui, j'ai mis ça juste pour un exemple, c'est un livre récent, qui commence à s'intéresser à la continuité entre la vie, la cognition et le langage, les fonctions supérieures humaines les plus élevées. Donc, il y a cette idée-là qui va traverser un peu l'ensemble des sciences du cours, qu'il faut connaître la vie, puis peut-être que la cognition, ce qu'on appelle la cognition, est peut-être consubstantielle ou émerge en même temps que les processus vivants. Puis aujourd'hui, on va parler beaucoup de la vie. C'est pour ça qu'on va parler beaucoup de la vie, parce que je pense que cette approche-là est très, très fructueuse. Donc, on va reculer dans le temps. Parce que, essayer de comprendre le cerveau humain, tu sais, souvent, on me dit, ben, là, aujourd'hui, on va avoir 4-5 slides sur le cerveau humain à la fin, dans 1h10. Parce que c'est comme essayer de rentrer dans un cockpit de 747 puis de dire, ah oui, je veux voler, moi, aujourd'hui. Explique-moi comment ça marche. Tu sais, il serait peut-être mieux de rentrer au moins dans un Cessna, tu sais, au moins, il y a des pédales, tu sais, puis tu vas dire, quand tu fesses la pédale, tu veux bouger l'aileron, puis OK, tu sais, ou pourquoi pas jusqu'à l'avion des frères, right, tu sais. Parce que là, au moins, tu comprendrais, il y a juste une aile, tu comprendrais le principe de base d'une aile, pourquoi ça porte sur l'air, OK, c'est courbé comme ça. Alors, c'est un peu ça que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de remonter aux principes premiers, quelques principes premiers qui, bon, j'espère, nous en apprendre plus sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est un multicellulaire, sur ce qu'est un système nerveux en général. Et puis, c'est un peu pour faire le contrepoids, vous savez, des fois, je parle dans des cégeps puis on a des super beaux bouquins, des textbooks, super complets, mais ils ont une approche un peu fonctionnaliste, tu sais, bon, OK, au début, ils n'ont pas le choix, ils parlent un peu d'évolution, premier chapitre, puis après, on nous présente le système respiratoire, le système circulatoire, un peu comme s'il y avait un ingénieur qui avait conçu ces grands systèmes-là, tu sais, puis c'est une façon où on ne comprend que superficiellement on a vu les choses. Donc, pour être sûr de ne rien manquer, on va reculer très loin dans le passé. C'est là où je vous demande un peu de confiance, ce soir, parce que peut-être que pendant une quinzaine de première minute, vous allez nous dire « Où c'est qu'on s'en va? » Vous connaissez ce monsieur? Il disait, l'histoire de l'univers, c'est comment ces quarks et ces électrons sont devenus vous-mêmes. Quand vous prenez conscience de votre existence, vous faites l'acte le plus extraordinairement complexe qui n'a jamais été fait dans l'univers et cela exige que cent milliards de milliards de milliards de quarks et d'électrons jouent un rôle précis pour que vous soyez en mesure de penser. plus de 13,8 milliards d'années d'organisations de complexification depuis le Bélevagne ont été nécessaires pour concrétiser ce simple effet. C'est cette espèce de lien que je vais essayer de faire aujourd'hui. On va le commencer dans les étoiles parce qu'au fond, on est issus, nous et les animaux, d'une triple évolution. Une évolution d'abord cosmique, ensuite chimique et ensuite biologique. Vite, vite, je vais détailler chacune, mais vite, vite, l'évolution cosmique, avant de dire que, évidemment, tout ça amène à visiblement une croissance de la complexité au fil du temps, mais que ni nous, ni les éléphants, ni n'importe quelle forme de vie n'est la finalité de tout ça. On va voir comment l'évolution fait en sorte qu'il y a des formes viables qui se perpétuent et puis c'est le hasard des choses qui amènent tout ça. Donc, évolution cosmique pour comprendre d'où viennent les éléments qui nous constituent, évolution chimique pour voir comment les molécules s'agencent et forment des molécules de plus en plus complexes qui mènent éventuellement à des cellules. Les cellules, c'est l'unité de base de la vie. Et donc, c'est un très bon livre en passant à Systems View of Life. Dans ce livre-là, on rappelle qu'il y a deux grandes quêtes qui ont traversé l'histoire de la philo en Occident, si on veut, l'étude de la matière. De quoi c'est fait? De quoi sont faites les choses? Et l'étude de la forme. Une fois qu'on sait de quoi c'est fait, mais comment ces choses-là s'organisent? Quel est leur pattern d'organisation? C'est deux grandes questions qui sont le fun d'avoir en tête et je vais les avancer un peu dans la première partie de notre présentation. Bon, de quoi c'est fait? De quoi c'est fait un cerveau? De quoi c'est fait un système nerveux? De quoi c'est fait une table, une chaise, une roche, un stylo? Eh bien, c'est tout effet d'atomes. OK, on va passer à l'autre question. Non, on va détailler un petit peu parce que les atomes, OK, c'est la seule slide de Physique 101. OK, vous vous souvenez, il y a un noyau, il y a des électrons autour. Toute la masse, 99,9 % de la masse est concentrée dans le noyau et puis, le nuage électronique est 100 000 fois plus étendu dans l'espace que le noyau. Donc, ici, c'est absolument pas à l'échelle, mais vous imaginez le minuscule noyau et l'immense nuage électronique autour. Et, si on prend l'atome le plus simple, l'hydrogène, un proton dans le noyau, un électron autour, il y a peut-être un neutron aussi dans le noyau, ça dépend des sortes d'hydrogène, je pense. Eh bien, dans notre Soleil, les hydrogènes se fusionnent en hélium constamment. C'est la fusion nucléaire, c'est comme ça que notre Soleil brille. Donc, il y a fusion de deux atomes d'hydrogène en un atome d'hélium et ça dégage énormément d'énergie. Et, à un moment donné, quand il commence à manquer dans une étoile d'hydrogène, les noyaux d'hélium vont à leur tour se combiner, fusionner ensemble, libérant à leur tour de l'énergie, mais formant cette fois-ci des atomes plus lourds de carbone, d'oxygène, de phosphore, de fer, etc. De sorte qu'à la fin de sa vie utile, l'étoile va garocher dans l'univers tous ces beaux atomes-là. Donc, les étoiles s'éclatent pour nous. J'ai trouvé ça assez bon. Et, ça forme tous les fameux éléments du tableau périodique qu'on a tous appris à l'école. Donc, tous les éléments, les atomes lourds, sauf l'hydrogène, viennent des étoiles. Alors, la prochaine fois que vous êtes encampé, imaginez le son qui criquait. Vous élevez les yeux vers la voie lactée et s'il n'y a pas trop de lumière à parasites, vous allez voir toutes ces étoiles-là. Et, vous penserez peut-être à cette belle pensée de Blaise Pascal qui disait « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » C'est vrai que ça donne la vertige parce que, puis en même temps, ça nous paraît tellement étranger. Sauf que, sachant maintenant tout ça, moi, je l'ai appris, je me souviens en lisant Uber Ease qu'on avait une filiation avec ces étoiles. C'est fascinant. En passant, vous m'arrêtez des fois sur un petit commentaire. J'atteins la limite où je commence à m'écouter parler. Interrompez-moi que ça vous chante, ça va faire changement. Donc, on se rend compte à ce moment-là qu'il y a un lien entre les étoiles et nous. ce dont on est fait, ça a été fait dans les étoiles. Je n'avais promis de poser aucune question. Mais est-ce que nous ne sommes pas des bouchées à des poils qu'on apparaît comme ça qu'on disparaît comme ça? C'est sûr. Bien, si on prend un temps à l'échelle cosmique, ce que vous venez de dire est que trop vrai. À l'échelle d'une vie et quelques décennies, ça peut être assez long par bout, mais à l'échelle cosmique, c'est comme vous venez de dire, on est des événements assez insignifiants. Donc, il y a une espèce de démarche qui existe depuis quelques années. Ça s'appelle la Big History. Puis au fond, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Il y a un très bon livre aux éditions de l'Utis Monde qui a été traduit en français qui s'appelle La grande histoire de la science, le nouveau récit du monde du Big Bang à aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça aussi la démarche de mon cours. C'est de partir du début puis d'en arriver à des choses comme les émotions à la limite, à la fin, le dernier cours, on va parler politique puis comment nous, des animaux humains, pourquoi on fait de la politique comme ça. Donc, pour essayer de comprendre tout ça, il va falloir s'intéresser à l'infiniment grand, à l'infiniment petit pour comprendre l'infiniment complexe. Et ce schéma-là, je vais le passer très vite, mais il est compliqué, mais il est en même temps très clair. Je l'aime beaucoup. C'est un astrophysicien dans les années 80 qui l'avait proposé. On a d'un côté l'infiniment petit. On a en haut les super amas de galaxies, les galaxies, l'infiniment grand et on a dans l'autre axe ici l'infiniment complexe. Et donc, le temps se déroule comme d'habitude vers la droite. Donc, l'extension spatiale, plus c'est gros, plus c'est vers le haut. Et les flèches pointillées, c'est un peu un rapport de ça rend possible ça qui rend possible ça qui rend possible ça. Je vais vous donner un exemple. On n'a pas le temps de faire tous les allers-retours, mais si vous voulez, toutes les avoir, je les ai déjà faits dans cette présentation-là. Donc, les atomes légers, l'hydrogène, je viens de vous en parler, ils forment les étoiles qui sont infiniment grandes. Après leur vie utile, les étoiles forment les atomes lourds qui sont assez petits quand même. Les atomes lourds finissent par s'aglutiner en planète et donc vont servir de substrat à la chimie organique qui va se développer sur les planètes, sur notre planète en tout cas. Ces molécules-là vont surgir sur des planètes et là, on va abandonner le schéma et on va rappeler ce qu'est une molécule parce qu'on a parlé d'atomes. Alors, qu'est-ce qu'une molécule? Petit rappel, c'est un assemblage d'atomes qui peuvent être les mêmes ou des atomes différents. La molécule d'eau qu'on voit ici possède un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Il y a toutes sortes de petites molécules méthane, des hydrogènes de sur, je ne sais pas comment ça s'appelle, CO2. Et, ce qu'il faut se rappeler aussi, d'autres choses à dire, c'est que ces assemblages d'atomes-là ne sont pas définitifs ou permanents. Ils s'assemblent, ils se désassemblent, c'est tout le domaine de la chimie. Mais, comme vous le voyez ici, comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. On a du HClO qui se combine avec du HCl, ça va donner du Cl2 puis de l'eau. Donc, si vous regardez les moules, il y a les mêmes moules de chaque côté de la réaction chimique ici. Donc, on est toujours dans la question de quoi on est fait. On est fait d'atomes et de molécules. Et donc, on va parler un peu de ces molécules-là qui vont continuer à vouloir se complexifier. Donc, au début de la Terre, il y avait toutes sortes de molécules simples dans notre atmosphère, je les ai nommées tantôt. Darwin parlait déjà de ces morts chaudes, ces espèces de lieux qu'on a aussi appelés soupes primitives où il va y avoir des espèces de microclimats propices aux rencontres moléculaires. Et il y a une expérience au milieu du XXIe siècle qui avait été faite. On avait pris de l'eau de mer, on avait mis dans des gaz comme le méthane, le CO2, puis on avait chauffé tout ça et on envoyait des petits éclairs électriques et puis on condensait, ici on mettait du froid, ça devenait de l'eau. On laissait rouler ça comme ça en circuit fermé une couple de jours, de semaines, je ne m'en souviens plus. Et puis là, on ouvrait le truc. Là, je ne sais pas ce que ça sentait, mais en tout cas, là, on regardait, on analysait ce qu'il y avait dans l'eau et on trouvait quoi? On trouvait des molécules organiques comme des acides aminés, des molécules beaucoup plus complexes. Ça, je l'ai mis parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a des travaux qui montrent que l'origine de molécules complexes comme les sucres, les acides aminés ont pu se faire peut-être dans les petites morts chaudes dont on vient de parler ou possiblement, il y a peut-être la place sur moi, ici en avant aussi, possiblement aussi près de ces espèces de sources thermales dans les profondeurs de l'océan. On a retrouvé à 75 mètres dans la roche, au pied de ces sources thermales-là, des acides aminés comme le tryptophan. Donc, pris dans la roche, il y avait des molécules organiques complexes puis on pense que la chaleur développée ici avec toutes les molécules saines qu'il y a là, c'est propice aussi à créer les briques de base du vivant finalement. Donc, là, il y a un point un peu plus théorique mais important qui s'en vient. C'est la question de la croissance de la complexité parce que si vous avez remarqué, on est passé de ça à un acide aminé quelconque et on va parler d'auto-organisation pour désigner des processus comme ça. Auto-organisation, ça veut dire quoi? Ah oui, en plus, on ajoute souvent que ces processus d'auto-organisation-là sont sous contrôle thermodynamique. Ça veut dire en gros que, si je comprends bien, qu'ils vont former spontanément une forme, une structure qui est dans les conditions données de chaleur, de pression, la forme la plus stable qu'on peut trouver avec ces molécules-là. On va s'en tenir à ça. Donc, il y a une recherche de stabilité, probablement de moindre tension, de moindre énergie à ce moment-là. Donc, l'émergence spontanée d'une structure, ça n'implique aucune volonté extérieure. On est dans des lois physiques qui exercent des pressions. Je vais vous donner des exemples d'auto-organisation à une échelle un peu plus macro. Quand on prend un petit peu de l'huile, un petit centimètre d'huile dans une casserole et qu'on met un gros feu en dessous, on met ça à haille, c'est pas long qu'on va se former des cellules de convection. Donc, on voit apparaître des petites cellules comme ça qui ont une forme pratiquement hexagonale. Donc, il y a une forme, il y a une structure qui émerge d'un apport d'énergie, le truc qui est traversé par une source d'énergie. Les dunes de sable dans le désert, le sable a une certaine friction, le vent monte du sable sur du sable, il y a un point de rupture où il y a une petite avalanche et puis, spontanément, on voit émerger des belles dunes. Auto-organisation. On l'a dit tantôt, la gravité qui agglutine la matière. À un moment donné, il se met à se faire de la fusion nucléaire. Une étoile apparaît. Auto-organisation, encore une fois. Et les mécanismes moléculaires, vers où on s'en va dans quelques minutes, du vivant, vont être aussi un exemple d'auto-organisation et d'échelle encore plus complète. Et on y arrive. Donc, deuxième partie, qu'est-ce que la vie? Les définitions de la vie sont vraiment, vraiment multiples. D'habitude, c'est une liste d'épicerie. On dit « est vivant ce qui se développe ou croit, ce qui bouge, ce qui se reproduit, blablabla ». En fait, il y a un scientifique à un moment donné, un biologiste qui a fait une recension de toutes les définitions de la vie qui avaient été publiées et à 300, il aurait été de compter. Il était tanné, tu sais. Donc, la chose qu'on sait, c'est que ça, c'est pas vivant. Une molécule de phénylalanine ou une molécule de méthane, c'est pas vivant, on s'entend là-dessus. Une bactérie, tout le monde s'entend que c'est vivant. Bon, le problème, c'est entre les deux. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Bon, on va essayer de regarder ce qui se passe entre les deux. Entre les deux, la première chose qu'on va constater, c'est qu'il va y avoir des chaînes de molécules simples qui vont se former. On a parlé beaucoup des acides aminés, mais il y a trois autres catégories de molécules simples, les acides gras, les sucres simples ou les décléotides. Et chacune de ces quatre catégories-là va avoir tendance à former des chaînes. Je vais vous donner des exemples. Les glucides, l'amidon, c'est des chaînes de glucose, je ne dis pas trop, de saccharose. Les lipides, oui, vas-y. C'est ça, naturellement, ces chaînes de glucides et de lipides, je pensais que c'était uniquement les organismes vivants qui les enchaînaient. Bonne question. C'est sûr que dans les êtres vivants, il y a énormément d'enzymes qui vont favoriser la formation de chaînes moléculaires et la dégradation comme dans le foie d'amidon ou de glycogène pour faire du glucose. Comment ça se fait spontanément? Est-ce que ça se fait spontanément? Ça, tu vois, je ne sais pas. On arrive à mes petits climates ici. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle sait à quel point des chaînes moléculaires peuvent se constituer. Ça m'étonnerait beaucoup parce qu'on parle toujours dans les soupes, les trucs d'acide aminé ou « wow, on a trouvé un ribose dans une comète. » Ah oui, je ne l'ai pas mentionné. Il y a les hypothèses de l'apport cosmique d'acide aminé et de sucre. Ça, on en trouve aussi dans les météorites. Donc, les lipides font la même chose. Ils forment des longues chaînes comme ça. Et les lipides, je vais vous parler d'un petit truc le fun tout de suite, c'est que, vous savez, un lipide, c'est une tête un peu, on appelle ça hydrophile et puis une longue chaîne hydrophobe. Ça veut dire qu'il y a une partie qui aime l'eau et une partie qui n'aime pas l'eau. Et ce que ça va emmener, ça va emmener que si vous avez, mettons, la partie hydrophobe ici, deux chaînes de lipides vont se mettre comme ça, vont former des rangées, comme, voilà, je suis mélangé dans mon modèle. Comme ça, ok, tac, puis cette rangée-là, rencontrant une autre rangée, les parties hydrophobes vont vouloir se mettre ensemble pour éliminer l'eau puis l'eau qu'elle soit juste à l'extérieur. Donc ça, ça va former quoi? Ça va former des membranes bilipidiques qui vont avoir tendance à se refermer puis à former des vésicules puis ça, bien, c'est les prémices d'une cellule parce que nos cellules ont des membranes bilipidiques qui se referment comme ça. Donc vous voyez que très, très tôt, on n'est même pas dans l'organique encore, mais il y a des phénomènes d'auto-organisations un peu plus macro qui se font tout seuls pour amener cette particularité-là de vésicules qui vont créer un microclimat propice aux réactions biochimiques. Donc déjà, s'il n'y a pas de membrane, il n'y a pas de cellules. S'il n'y a pas de cellules, il n'y a pas de neurones parce que nous, ce qui nous intéresse, ça va être les neurones. Pas de neurones, pas de cerveau, pas de cerveau, pas de humain. Déjà, c'est une étape fondamentale à notre cerveau. Donc, je vous avais dit qu'il y avait quatre catégories. L'autre, c'est les bases nucléiques. Les petites bases nucléiques, cytosine, guanine, adénine, timine, qui vont former l'ARN et l'ADN avec une espèce d'exosquelette. C'est un peu la même chose aussi. On va voir que les bases nucléiques n'aiment pas trop l'eau et donc vont avoir tendance à se mettre ensemble laissant les phosphates à l'extérieur ici s'arranger avec l'eau. Et la quatrième catégorie et non la moindre, qu'est-ce qui manque dans notre... Je vais vous donner des indices. Avec quoi nos muscles se contractent? Comment notre système immunitaire nous défend? Comment la rétine transforme la lumière des flux nerveux? Comment les plantes convertissent la lumière en énergie? Comment nos neurotransmetteurs permettent le passage des flux nerveux à un autre neurone? Tout ça, c'est fait par des... Yeah! Potéines! C'est quoi des potéines? C'est des longues chaînes d'acides aminés. Donc, on a un acide aminé ici, un autre. Ils vont s'unir par ce qu'on appelle une liaison peptidique qui va éjecter tout simplement une molécule d'eau. Donc, ça se fait très bien. Les acides aminés ont tendance à former des longs colliers de perles. On les voit ici, leucine, sérine, cistine... Et on a découvert au milieu du 20e siècle que ces longues chaînes-là qu'on appelle la structure primaire de la protéine et ça peut avoir 100, 200, 2000 acides aminés de long. ça a tendance à se replier selon les charges parce qu'un acide aminé c'est chargé, il y a des petites charges électriques. Selon les charges, il y a des effets hydrophobes aussi, des ponts de sulfure, toutes sortes d'affaires qui font que la structure linéaire va devenir un gros globule en trois dimensions. Et donc, on distingue la structure primaire de la protéine de sa structure secondaire que c'est souvent des spirales ou des genres de feuillets. Ces feuillets et ces spirales-là vont vraiment faire le globule qui est sa structure tertiaire. Et différents globules provenant de différents gènes vont s'assembler ensemble formant différentes sous-unités d'une même protéine. Souvent, une protéine, je vais le montrer ici, on a un autre exemple, la même chose. Et je ne sais pas si vous connaissez ce genre de protéine-là vue de haut. C'est un beau canal ionique. Il y en a un autre ici. Ça résume un peu ce qu'on a dit. Vous voyez une belle représentation, ce n'est pas une photo, je pense que c'est une représentation d'un artiste, mais vous voyez la membrane pilipidique. Et il y a beaucoup de protéines qui vont se ficher dans la membrane, qui va avoir un bout à l'intérieur dans la cellule, un bout à l'extérieur. On appelle ça des protéines transmembranaires. Et on a là ici deux types de canaux. Je me suis dit peut-être que rendu ici vous devez entendre parler un peu de neuro, mais pas longtemps. Donc ici, on a deux types de canaux où se fixent les neurotransmetteurs, le récepteur acétylcholine muscarinique et un autre type de récepteur à l'acétylcholine, le récepteur nicotinique où se fixe la nicotine du tabac, entre autres. Et donc, vous voyez qu'il y en a un qui forme un port au milieu qui va être un récepteur canal où quand le neurotransmetteur va se fixer ici, la protéine va se déformer, va ouvrir le canal puis les ions vont pouvoir rentrer. Ça, c'est un autre principe un petit peu plus compliqué. Quand le neurotransmetteur se fixe, il va y avoir une protéine qu'on appelle une protéine G qui va détacher certaines de ses sous-unités qui, elles, vont agir souvent sur un canal indépendant pour l'ouvrir. Et ça, c'est la semaine prochaine, dans deux semaines, pardon, qu'on va parler de la grammaire de base d'hémurone. Donc, on va tous parler de ça, comment ça se fait un influx nerveux, comment ça voyage, comment ça se génère. Donc, ça, c'est une petite invitation que je trouvais le fun. Ça tente un peu l'idée de comment une structure primaire se cherche, cherche sa configuration la plus stable. Tu sais, comme là, ça ne se passe pas stable, ça ne se passe pas stable, ça ne se passe pas stable, puis à un moment donné, OK, on va rester comme ça. Puis ça, c'est, on a montré dans les années 50 aussi que si on prenait une protéine, on mettait de l'urée, on la dénaturait, puis là, ensuite, on enlevait l'urée, la protéine va reprendre exactement sa forme, la forme de sa moindre, ses moindres tensions. OK, là, on arrive à un point important de la séance, on va introduire les accidents. Prenez une protéine de 129 acides aminés, c'est pas beaucoup. C'est une petite protéine, l'isocyme, je pense, c'est une protéine digestive. OK, combien il y a de possibilités, de variantes possibles pour une protéine de 129 acides aminés? On a dit qu'il y avait 20 acides aminés. Donc, pour chaque position, il y a 20 possibilités. Ça veut donc dire 20 à la 129 possibilités, ce qui veut dire à peu près 10 à la 168. Ça, c'est 10 avec 168, zéro. Ça ne met pas de bon sens comme chiffre. C'est impossible que la nature ait essayé tout avant de trouver ça. Donc, il y a eu des accidents, il y a eu un moment donné où il y a eu des fois qu'on appelle un minimum, il y a eu une configuration où ça a bloqué là, c'était comme assez stable, puis ça a donné cet enzyme-là. Et donc, on introduit la notion de contingence, la notion d'événement accidentel à ce moment-là de l'évolution. Comme le disait Stephen Jay Good, le paléontologue, si on rejouait le film de l'évolution une autre fois, on n'obtiendrait probablement pas le même résultat. Parce que là, on rentre en compte trop d'événements fortuits, trop d'événements accidentels, il y a trop de degrés de liberté très, très vite. Il faut qu'il y ait des hasards. Le hasard, le fait que ça, ça s'est mis de même, ça aurait pu se mettre autrement. Et donc, une protéine, c'est le résultat de l'auto-organisation et événements contingents. Et ça, ça va amener l'émergence. Le mot aussi ici va revenir souvent, l'émergence de nouvelles propriétés. Tu ne peux pas faire un canal si tu as juste cet acide aminé bout à bout. Mais quand tu as un certain nombre d'acide aminé et que tu as une certaine configuration spatiale, tu peux être dans une membrane puis faire que la membrane va avoir une perméabilité variable. On va parler d'un processus émergent à un certain niveau d'organisation. Vous allez voir que c'est émergence all the way up. Ça va être ça tout le temps. On va voir la possibilité de nouveaux phénomènes émerger avec la croissance de la complexité. Donc, là, on va s'intéresser à l'autre aspect parce que vous venez de le voir avec les protéines, la question de la forme devient super importante. Et donc, on va revenir à la vie parce que c'était ça notre objectif. Pour comprendre une cellule vivante, la meilleure définition, je trouve, c'est d'en revenir aux travaux de Maturana et Varela avec leur notion d'autopoyèse. Autopoyèse, c'est leur proposition, c'était que les êtres vivants sont caractérisés par le fait qu'ils sont littéralement, continuellement, en train de s'autoproduire. Autopoyèse, ça veut dire ça. la définition plus formelle d'un système autopoyétique, c'est un réseau complexe d'éléments qui, par leur interaction et transformation mutuelle, régénère constamment le réseau qui les a produits. Encore là, on a cette causalité circulaire qui nous lâchera plus, plus vraiment, dès qu'on rentre dans le vivant, on a cette question de circularité-là. On va disséquer la définition, j'ai pensé bon que la disséquer un réseau. Voilà un réseau d'éléments. Tu sais quoi? C'est des points qui entretiennent des relations. Tous les points ne sont pas reliés à tous les autres points, mais il y a... Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ce genre de réseau? Non. C'est... C'est des points métaboliques? Oui, des points métaboliques avec le cycle de crêpes, tout ça. OK. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est qu'il y a chaque élément d'un réseau d'une cellule, puis on va dire bientôt c'est quoi les éléments, là, vous vous en doutez, c'est des protéines, c'est des enzymes, bien, chaque élément peut être détruit et régénéré. Donc, l'important, c'est la structure générale du réseau. Un réseau complexe, ah tiens, justement, on a eu une vieille charte de biochimiste. Ça, c'est... Tu sais, des fois, on dit c'est complexe, on voit, c'est complexe. Non, non, attendez, ça, là, c'est quelques réactions biochimiques qu'on connaissait il y a 20 ans, c'est une vieille charte, qui se passent à chaque seconde dans chacune de vos milliards de cellules et donc de vos demandes. OK. Complexité. Je ne peux pas répéter, c'est trop compliqué. Non, non, mais c'est pour dire que déjà, donc, je vous avère vers ça graduellement pour montrer qu'une cellule, c'est terriblement complexe. Un réseau d'éléments, donc, les éléments, si on fait un gros zoom-in, on se rend compte que c'est des enzymes. Donc, les enzymes, c'est des protéines, des protéines qui font quelque chose, exemple. Un enzyme qui prend une molécule de sucrose qui est capable de la couper, donc là, il y a une affinité de formes, et, clac, fait un glucose et un fructose. Donc, une réaction enzymatique, c'est ce qui se passe dans le réseau. Et là, je vous ai mis quelques suggestions de différentes formes de protéines, mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a des milliers dans chacun de nos cellules. Donc, un réseau complexe d'éléments qui régénère constamment par leur interaction et transformation le réseau qui les a produits, bien, c'est tout ça. Je prends ce substrat-là, je le coupe, je me fixe à tel autre enzyme, je la rends capable de faire quelque chose, elle se détache. Donc, c'est toujours des relations de formes. Quelqu'un a dit, à mon avis, la biologie, c'est l'histoire de formes qui se reconnaissent. Donc, s'il n'y a pas de métabolisme, ça, c'est ce qu'on appelle le métabolisme, évidemment, il n'y a pas de cellules, il n'y a pas de neurones, puis il n'y a pas de cerveau. Donc, les premières cellules vivantes, le moindre paramécie, le moindre amybe est terriblement complexe. Et on voit apparaître, à ce niveau d'organisation-là, la notion d'un agent autonome, une identité. Il y a quelque chose qui est propre, il y a comme quelque chose de fermé, bien que du point de vue thermodynamique, ça va être un système qui va être ouvert, il y a besoin d'énergie, mais au niveau des opérations, ce système-là est comme fermé. Et donc, il y a des interactions locales au niveau de toutes les petites réactions biochimiques dont je vous ai parlé, mais il va y avoir des processus émergents qui vont apparaître au niveau global. L'animal va pouvoir, la cellule va pouvoir se déplacer, des choses comme ça. Donc, petite parenthèse quand même importante, il n'y a pas dans une cellule de centre de la vie, vous comprenez, la vie est une propriété globale qui va émerger des interactions collectives du réseau. Donc, la vie est un processus émergent. On ne peut pas le pointer, on peut l'attribuer à un agent autonome, comme je viens de le dire, mais j'ai pensé mettre un petit exemple de propriété émergente en Chimie qui est toujours assez spectaculaire. Du sodium, c'est un métal hautement inflammable. Du chlore, c'est un gaz hyper toxique pour les humains. Vous faites une petite réaction chimique à NACL, ça donne du sel de date, du NACL qui est tout à fait comestible et inoffensif. Donc, la propriété d'être inoffensif et comestible pour nous, c'est une propriété émergente par rapport à ses constituants. La somme est plus, le tout est plus que la somme de ses parties. Donc, je rappelle ici la même chose, les interactions dynamiques. On a un schéma général du réseau, d'un réseau et on voit, c'est ça, les auteurs du livre dont je vous ai parlé tantôt, ils disaient, peu importe où vous regardez dans la vie, vous regardez toujours des réseaux. Et là, je vous ai mis des exemples. On vient de voir les réseaux métaboliques. Tantôt, on va voir les multicellulaires. Dès qu'on a des multicellulaires, les différentes cellules vont communiquer, vont former une espèce de réseau communicationnel. Quand ça va être des grands, des organismes complexes comme nous, on a des grands systèmes circulatoires, immunitaires, endocriniens, ces grands systèmes-là vont former des réseaux. Ça, on va le voir à la séance 8, on va parler du rapport au corps-cerveau, c'est très, très intriqué. Le cerveau, c'est un réseau par excellence, c'est des neurones qui se connectent ensemble d'une façon très, très, très complexe. Et socialement, notre vie est faite de réseaux d'amis, de connaissances plus ou moins distantes. Donc, le vivant, c'est des réseaux tout le temps. OK, là, on est en train de faire un genre de résumé pour aborder l'autre partie. on a regardé de quoi était fait la matière fait d'atomes, on a regardé les formes, on a conclu que c'était des réseaux. Et ce qu'il faut inclure maintenant, c'est que ces réseaux-là se transforment constamment. Ils sont dynamiques et comme notre cerveau, l'activité cérébrale, on va y arriver, ça, ça va être le cours 6 après les fêtes, premier cours après les fêtes, on va avoir un cours complet sur l'activité dynamique du cerveau. Mais il faut considérer que ces réseaux-là ne sont pas statiques, évidemment, ils sont dynamiques. Alors, un avant-gout de vers où on s'en va pour essayer de rendre ça un petit peu plus concret. On a parlé de physique, de chimie aujourd'hui et on veut s'en aller vers la biologie, on vient d'introduire la vie. Puis on a des concepts comme l'autopoyèse qui nous permettent de comprendre comment le passage du non-vivant au vivant se fait. Et donc, ensuite, on va vouloir aller, comme je vous l'ai dit, de la biologie à la commission. Et là, on a des auteurs comme ceux que j'aime bien ici, Maturana et surtout Varela, qui ont fait ce travail de débroussaillage-là, de partir de la physique, de la chimie, passer par la biologie, de montrer les liens puis d'aller vers les processus de connaissances à des plus hauts niveaux. Et puis, il y a de leurs, certains de leurs concepts comme l'autonomie ou l'inaction qui ont été repris. C'est ça, la science, donc ça a été bonifié, ça a été discuté, débattu, transformé. voilà. Donc, bon, c'est pas si normal, quand on dit 15-20 minutes, on va parler d'évolution et là, on va aller vite parce que là, on est rendu, la Terre a 4,5, 4,6 milliards d'années. On dit que, ça, c'est même pas assez d'attente, on dit que presque, il y a 4 milliards d'années, il y avait des, on a des traces qu'on attribue à la vie. Et là, ce qui arrive, il y a 2,5, 2,4 milliards d'années, il y a un phénomène assez grave, c'est qu'il y a des cellules qui ont, acquiert par des mutations de protéines capables de faire de la photosynthèse de la chlorophylle et vont rejeter un déchet hyper toxique dans l'atmosphère, l'oxygène. L'oxygène, c'est pas reposant, ça dit, ça oxyde, pensez à la rouille, c'est très, très réactif et là, ça a dû amener des extinctions de masse, pas possible, mais bon, il y avait juste des cellules, ça laisse pas beaucoup de fossiles. Mais là, ce qui est arrivé un petit peu plus tard, c'est que certaines autres cellules, certaines autres gens d'algues ou de bactéries ont réussi à utiliser cet atome d'oxygène-là qui était maintenant disponible et qui est très agressif, l'ont inclus dans leur cycle biochimique et s'en ont servi pour arracher, si vous voulez, pour le dire vite, de l'énergie à la molécule de glucose. Autrement dit, sans oxygène, on peut, par des processus biochimiques qu'on appelle la glyco... comment on appelle ça déjà? la glycolise, non? la cellule... j'ai oublié le mot, mais c'est pas grave. et donc, ce processus-là, sans oxygène, parvient à soutirer, par exemple, 5 ATP d'une molécule de glucose. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, c'est une plus petite molécule que le glucose, qui est un peu la monnaie d'échange énergétique d'une cellule. C'est ça que la cellule utilise plus directement que le glucose qui est trop gros. Mais avec de l'oxygène, on peut soutirer d'une même molécule de glucose, on peut fabriquer 36 molécules d'ATP. Donc, du coup, l'oxygène, ça a permis un apport énergétique très grand aux cellules. Et ce qu'on a compris, ce sont les travaux de Lille-Marculis dans les années, je pense, 60, c'est que des cellules eucaryotes primitives anaérobie qui n'avaient pas la possibilité d'utiliser l'oxygène ont probablement phagocyté ces fameuses bactéries-là capables d'utiliser l'oxygène qui sont devenues aujourd'hui nos mitochondries. On a dans nos cellules encore ces espèces de petites organelles-là avec des parois éternes très, très diversifiées. Et la preuve que c'est d'une origine externe, c'est qu'à part l'ADN, on en a dans notre noyau, mais à part de ça, il y a des traces d'ADN dans nos mitochondries qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Et donc, ces cellules-là sont devenues beaucoup plus capables de produire de l'énergie. Et vous voyez que tant la production, l'avènement de la chlorophylle que cette espèce de symbiose-là, de phagocytose-symbiose, c'est deux événements tout à fait contingents, mais c'est fondamental pour nous aujourd'hui qui sommes en train d'écouter un cours parce que nos neurones sont tellement énergivores, je l'ai dit la semaine passée, je crois, 2 % du poids du corps humain, le cerveau, mais pourtant, ça consomme 20 à 25 % de l'énergie considérable. donc c'est très énergivore et si on n'avait pas des mitochondries dans nos neurones, on ne serait pas capable de garder ce rythme-là. Arrivent ensuite les cellules eukaryotes, alors là, c'est des cellules comme les nôtres parce qu'avant, on était dans les cellules prokaryotes, l'ADN était un peu n'importe où dans la cellule. Là, il va y avoir des compartiments, il va y avoir un noyau, comme je vous ai dit, avec le matériel génétique dans le noyau. Donc le noyau, il y a une membrane bilipédique, même chose. Les fameuses mitochondries qu'on voit ici, l'appareil de Golgi, les ribosomes, plein d'affaires. Et là, l'autre step, si vous voulez, c'est l'arrivée des multicellulaires. Cette multicellularité-là, il semblerait qu'elle est arrivée très souvent dans l'évolution. Au fond, c'est assez simple à imaginer, deux cellules se divisent et à un moment donné, au lieu de se séparer, ils se divisent en deux mais ils ne restent pas nés ensemble. puis ça fait une colonie. Mais les multicellulaires que l'on connaît aujourd'hui, les plus simples, comme les éponges, ça date de 635 millions d'années. Donc là, on arrive donc à des organismes, plantes ou animaux, qu'on peut voir à l'œil nu parce qu'ils ont beaucoup de cellules. Mais ce qu'il faut se rappeler, dans toute cette diversité de multicellulaires qu'on voit ici, c'est que tous ces multicellulaires-là passent, durant leur développement, par une phase unicellulaire, l'ovune, la gamète. Donc, le développement d'un organisme multicellulaire va refaire, si vous voulez, un peu son histoire évolutive, on peut le dire grosso modo comme ça. Donc, ce schéma-là que je vous ai montré tantôt, ça symbolisait toutes les réactions à l'intérieur d'une cellule, mais on peut aussi le considérer à une autre échelle puis se dire que ce qui est en noir ici, c'est un organisme puis toutes les ronds noirs, c'est des cellules. Comme je vous disais, les cellules communiquent entre elles par différentes molécules puis entretiennent une espèce de réseau. Mais on a ici un organisme multicellulaire qui entretient des liens énergétiques avec son milieu. OK. Là, on arrive à dire un mot sur la reproduction sexuée qui va être une étape importante parce qu'avant, une cellule se divisait, une cellule mère se divise en deux cellules filles, fait une copie de son ADN et puis les deux cellules filles héritent sensiblement du même ADN à moins qu'il y ait eu une petite mutation qui s'est glissée dans l'affaire. Donc, ça ne crée pas beaucoup de diversité. Mais, ce que va apporter la reproduction sexuée, c'est que deux individus déjà différents vont se mettre ensemble pour en créer un troisième qui va être aussi différent des deux premiers. Alors là, on va avoir un mécanisme par ce brassage de gènes-là, ce brassage génétique-là qui va créer énormément de diversité. Et, toute cette diversité-là des multicellulaires, c'est pratiquement tous des organismes à reproduction sexuée où certains peuvent avoir des phases un peu homophrodites quand il y a une sécheresse, quelque chose comme ça. Mais, en général, cette diversité-là est le fruit de ça et nous, les humains, évidemment, on ne serait pas là si ce n'était pas de la reproduction sexuée. Et donc, je rappelle cette idée-là importante. nous sommes donc des êtres historiques. Notre histoire évolutive est faite de bifurcations, d'événements contingents, d'accidents qui vont former des nouvelles lignées qui vont se perpétuer jusqu'à temps qu'arrive un accident et une bifurcation. C'est comme ça que l'évolution... C'est l'idée que c'est ça, les êtres vivants sont des êtres historiques qui ont une histoire évolutive puis qui vont avoir une histoire développementale. On va en parler un petit peu du développement dans deux semaines ou dans un mois, comment notre système nerveux se développe. Et là, je voudrais dire un mot sur la sélection naturelle. C'est un peu... Ce n'est pas le seul moteur de l'évolution. Souvent, les gens associent l'évolution, c'est la sélection naturelle. Mais il y a toutes sortes d'autres phénomènes. La dérive... La simple dérive génétique. La sélection naturelle va permettre de raffiner certaines formes de vie dans certains environnements. Vous savez comment ça marche. les individus d'une population diffèrent. Il y a une diversité suite à des mutations. Ces différences-là se transmettent. Ils se transmettent de parents à enfants. Et certains individus dans un environnement donné vont avoir un avantage par leurs petites différences. Ils vont être un petit peu mieux adaptés. Ils vont se nourrir mieux. Ils vont courir plus vite. Bref, ils vont vivre un petit peu plus mieux. vont laisser à leurs descendants un peu plus nombreux leur gêne de courir plus vite ou de se camoufler mieux, etc. Et au bout d'un certain nombre d'années, de générations, ces individus-là mieux adaptés vont avoir pris plus de place. Ils vont avoir les autres vont s'être moins reproduits. C'est comme ça que les populations évoluent au gré des environnements changeants. Il y a souvent nos amis créationnistes qui disent « Non, ça ne se peut pas à l'évolution. Gardez un œil humain, c'est bien trop compliqué. Il faut qu'il y ait eu un designer intelligent pour faire un... Il faut que la lancée soit devant le truc. Il y a des étapes intermédiaires et chaque étape apporte un avantage. Vous imaginez, par exemple, des cellules photosensibles. Il y a eu une mutation et il y a des neurones qui sont capables de détecter le sombre du clair. Déjà, ça dit quelque chose. Ça dit peut-être que je veux de me tenir dans le sombre en dessous d'une roche. Il y a peut-être moins de prédateurs si j'étais un petit insecte en plein jour. Ensuite, il y en a un qui a muté, il y a eu une espèce de cavité comme ça. Ah, bien là, ça crée une certaine directionnalité. Ici, ça se referme encore plus. Là, tu as l'effet... Comment on appelle ça en photo? Quand on a... Juste un pinhole, un petit trou. Vous savez ce que je veux dire? Tu n'as même pas besoin de lentilles. Tu perces un petit trou et... Pardon? Caméra obscura. Oui, caméra obscura, je pense, c'est ça. Bien, tu vois, déjà quand tu as ça... Bon, ensuite, mettons, la cavité se remplit d'un liquide qui permet de, je ne sais pas moi, de le focuser mieux. Puis là, il y a une sous-chambre avec un autre liquide un petit peu plus dense qui fait un effet de lentille. Mais ceux qui vont avoir ça, qui vont être capables de voir plus loin, vont mieux survivre. Fait que comme ça, tranquillement, on en arrive à, ah oui, un œil humain hyper compliqué. Oui? Ça, c'est des déductions qui amènent ce cheminement-là à connaître ce cheminement-là ou si certaines espèces vivantes possèdent la première étape, d'autres à deuxième, d'autres à troisième? Je ne peux pas vous affirmer qu'on peut coller des espèces animales précises à chaque une de ces étapes-là, mais je connais un peu la diversité des yeux dans le monde animal. et puis ça, c'est rien à côté de ce qu'on trouve. Il y a des araignées à trois yeux, les yeux des insectes en, tu sais, des espèces de, ouais, les facettes, tout ça. Non, non, les yeux, la photoréception, ça n'a pas été inventé juste une fois, ça a été inventé plein de fois. Même, il y a eu, il y a des cas d'évolution convergente, la pieuvre, les céphalopodes ont des yeux étonnamment semblables aux nôtres, comme ça arrive souvent, on appelle ça de l'évolution convergente. C'est comme, avec les mêmes lois physiques, ça se peut que deux lignées différentes aient des pressions sélectives semblables puis inventent la même solution. C'est possible. Donc, on a la diversité, la sélection et en arrière de ça, on a vu qu'on avait de l'auto-organisation. Bien, auto-organisation, diversité, sélection, on a là les principaux ingrédients pour expliquer l'avènement des formes vivantes. C'est d'ailleurs les deux processus fondamentaux de ce qu'on appelle la théorie des systèmes évolutifs. OK, ça, j'ai rajouté ça parce que c'est important. Si un organisme survit, c'est que sa structure est suffisamment compatible avec celle de l'environnement où il se trouve et pas nécessairement optimale. La preuve, c'est que si vous prenez une niche écologique donnée, un lac, il va y avoir énormément de formes vivantes qui sont adaptées au lac et qui existent. Donc, il faut faire attention à une espèce d'adaptationnisme optimal que des fois, quand on parle de la sélection naturelle, on peut avoir ce biais-là de dire, oui, c'est ça, donc, les meilleurs survivres, donc, on est tous les meilleurs, les optimaux par rapport à tel milieu. Non, on est une variante viable. C'est un peu moins glamour à dire, mais... Donc, il y a beaucoup cette citation-là qui dit, « Le monde compte 4 millions d'animaux et de végétaux différents, 4 millions de solutions aux mêmes problèmes. Restez en vie. » Allez. OK. Un petit dernier 10 minutes. On est dans les temps. Donc, on va passer très vite l'émergence des systèmes nerveux à partir des multicellulaires. Donc, qu'est-ce qu'apportent finalement les multicellulaires? Ils vont apporter la possibilité de spécialisation cellulaire. À partir du moment où on est beaucoup de cellules, chaque cellule, on n'est pas obligé de faire la même chose. Il y en a qui vont se spécialiser dans la contraction musculaire. Il y en a... Tu sais, quand je dis se spécialiser, il ne faut pas avoir d'intention là-dedans. Évidemment, il y en a qui mutent et qui ont une petite fibre contractile. Puis là, les animaux qui avaient ça, ils ont fui un peu mieux. Vous voyez le topo. Chez les organismes comme l'humain, ces cellules spécialisées là, s'organisent dans des grands systèmes, systèmes nerveux, endocriniens, circulatoires. Mais l'origine de ces grands systèmes-là demeure assez simple, au fond. Je vous donne un exemple. Vous avez un début, mettons, ça c'est un multicellulaire. À un moment donné, il y a une cellule ici qui est en train de digérer puis qui excrète un déchet, une molécule. Cette molécule-là, par hasard, se fixe ailleurs sur un récepteur dont je vous ai parlé, une protéine transforme dans le nerf, et modifie sa forme. Et cette chose-là amène cette cellule-là à savoir qu'en ce moment, il y a des déchets et que c'est peut-être pas le temps de, je ne sais pas, vouloir se déplacer. Il faut peut-être rester tranquille pendant qu'on digère. Bref, en tout cas, il y a une espèce de communication intercellulaire qui devrait être possible et quand les premiers systèmes circulatoires, les premiers vaisseaux sanguins vont se mettre en place, ces molécules-là, constamment excrétées par nos cellules, vont évidemment prendre partie de ces systèmes circulatoires-là et c'est quoi? C'est les systèmes hormonaux. Une glace qui s'écrète des molécules, des hormones dans le système sanguin et ces molécules-là s'en vont loin, 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 ailleurs dans le corps puis se fixent à quelque part disant à cette glande-là de produire plus ou à ce tissu-là de produire moins. Donc, on a là l'origine du système endocrinien et on a aussi l'origine du système nerveux parce qu'on va le voir dans deux semaines, deux neurones qui font une connexion ne se touchent pas, il y a une bain de chiffres entre les deux et il doit y avoir l'excrétion de neurotransmetteurs qui est quoi? Qui est une molécule chimique qui traverse un petit espace et qui se fixe de l'autre côté avertissant la cellule que quelque chose se passe donc, vous voyez que l'origine de nos grands systèmes peut être assez commune finalement. OK, ça c'est simplement pour rappeler que le fameux deuxième principe de la thermodynamique qui veut que dans un système fermé comme l'univers les formes d'énergie tendent à se dégrader tout envers le désordre si on peut dire vite et les êtres vivants on l'a vu c'est des êtres extrêmement organisés extrêmement ordonnés alors comment se fait-il qu'on puisse se soustraire à ce deuxième principe de la thermodynamique bien je ne veux pas vous apprendre une mauvaise nouvelle mais on va s'y soustraire pendant un certain temps le deuxième principe va finir par gagner à un moment donné mais le temps qu'on s'y soustrait on le fait par des processus autopoïétiques de reconstruction constante et ça c'est permis du côté des plantes par la photosynthèse on l'a dit ça amène un apport d'énergie constant avec le CO2 le carbone du CO2 puis les sèdes minéraux puis l'eau qui vient de les racines une plante est capable de se constituer elle-même sans avoir à bouger ce qui n'est pas le cas des animaux on n'a pas de chlorophylle donc nous les animaux on est contraints d'aller chercher notre énergie dans des molécules qui existent déjà soit dans des plantes soit dans d'autres animaux et donc qu'est-ce qui va se développer chez les hétérotrophes donc les animaux que les plantes n'ont pas besoin les systèmes nerveux parce qu'on doit constater on doit percevoir notre environnement et on doit se déplacer dedans pour aller chercher nos molécules donc ce qui distingue par exemple le système nerveux du système hormonal le système hormonal prenons l'exemple des femmes vous avez vos règles à 12 ans 14 ans peu importe du moment que vous les avez à un moment donné vous allez pouvoir procréer il y a un microbe dans la salle on attrape ça il y en a qui vont commencer à faire des anticorps tout de suite ceux qui ont des bons systèmes immunitaires il y en a d'autres ça va être ce soir il y en a d'autres ça va être demain c'est correct on va tous combattre le microbe mais mettez-vous à la place de l'antilope ne bondissez pas en une fraction de seconde au bon moment et votre vie est foutue donc l'essence du système nerveux c'est non seulement de percevoir et d'agir mais souvent d'agir extrêmement rapidement de l'ordre de la seconde donc faire ressortir du sens du carreau du monde essayer de prévoir ce qui va se passer avoir une petite longueur d'avance puis réagir le plus promptement possible à ça c'est le rôle du système nerveux je vous ramène mon acquis ça va tellement mieux avec l'acquis ok encore une petite 5 minutes il y a 20 000 neurones dans des ganglions comme ça on a des neurones sensoriels on a des neurones moteurs donc on a la boucle sensorimotrice quand on touche à la plisie elle se contracte elle aime pas ça et on a aussi toutes sortes de petits neurones qui vont s'ajouter aux réflexes on les appelle les interneurones parce qu'ils ne sont ni sensoriels ni moteurs c'est des neurones qui connectent à d'autres neurones et il y en a déjà pas mal chez la plisie et ce qui fait dire à Varela que la logique fondamentale du système nerveux va devenir celle d'un couplage entre des mouvements parce qu'évidemment quand on bouge le monde change donc il va falloir en tenir compte donc c'est un couplage circulaire d'un flux constant de modulation sensorielle qui parvient au cerveau c'est pour ça que j'aime beaucoup ce schéma-là et donc pendant des centaines de millions d'années c'est cette boucle sensorimotrice-là qui va se complexifier et vite vite on va passer dans les 4-5 dernières minutes les 500 derniers millions d'années d'évolution les premiers vertébrés apparaissent il y a 525 millions d'années à ce moment-là on a aussi beaucoup autour de 500 millions d'années beaucoup d'invertébrés les fameux chaises de Burgess en Colombie-Britannique c'est vraiment des organismes vraiment avec des formes incroyables et j'en profite pour dire que les systèmes nerveux à part les vertébrés où on a une belle colonne vertébrale puis on a une céphalisation souvent importante au bout le système nerveux des invertébrés c'est des artistes le système nerveux suit la forme du corps des toiles de mer vous avez les céphalopodes avec une autonomie assez grande dans chaque patte dans chacune de leurs huit pattes donc la forme du système nerveux des vertébrés est loin d'être la seule possible ça j'avais écrit un biais du cerveau à propos de la pieuvre ici et vous avez ensuite la première extinction de Mars on en parle beaucoup ces temps-ci on est peut-être dans une sixième on ne sait pas ah oui j'avais lu un article pas pire là-dessus c'est un spécialiste des extinctions de Mars il dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous il dit la bonne c'est que je ne peux pas affirmer qu'on est dans une extinction de Mars actuellement j'en connais je sais c'est quoi puis c'est terrible le taux d'extinction puis il dit je ne peux pas dire que c'en est une actuellement mais la mauvaise nouvelle c'est qu'il se pourrait bien qu'on ait atteint un seuil un seuil où on ne peut plus revenir en arrière puis on s'en va vers l'extinction puis il dit je ne peux pas vous dire si on a dépassé ce seuil-là là on a donc une série de grandes extinctions de Mars où le nombre de familles diminue pour toutes sortes de raisons éruption volcanique autour de 380-375 millions d'années les premiers tétrapodes sortent de l'eau et là il y en a qui connaissent Ibi Guachum en Gaspésie oui attends j'ai oublié j'avais quelque chose à faire circuler je suis allé trop vite attendez un peu c'était j'avais écrit je pense ah c'est ça pardon la première grande extinction de Mars c'est à l'île d'Anticosti qu'on peut voir les vestiges le sort de col à fond et j'étais allé à Anticosti il y a une quinzaine d'années si vous voulez faire circuler une pierre je vais la mettre ici il ne faut pas la perdre mais c'est plein de petits fossiles montrer quelque chose de concret il n'y a pas juste un powerpoint et l'autre affaire donc c'est Mi Guacha Mi Guacha c'est un des endroits dans le monde où on voit les premiers organismes entre le poisson puis le tétrapode terrestre et là il y a ce gros accident-là qui est arrivé il y a 66 millions d'années le gros météorite qui a amené l'extinction des dinosaures et bon on sait maintenant qu'il y aurait probablement eu une activité volcanique grande aussi dans ces années-là ce qui n'a pas aidé la chose mais que le météorite aurait peut-être été le dernier coup dans le cercueil il y a de la recherche qui se fait là-dessus ça je l'ai trouvé la semaine passée comme quoi on se dit toujours qu'avant ici que les dinosaures disparaissent il y avait des mammifères les mammifères il y avait des petits mammifères on parlait de petits rats vraiment des petits animaux qui avaient des petits néges écologiques mais semble-t-il qu'une découverte récente au Colorado montre que les mammifères étaient déjà plus gros et plus diversifiés qu'on le croyait donc c'est juste pour vous montrer un exemple ces connaissances-là avancent toujours et là ici vous avez une espèce d'art phylogénétique des cerveaux des mammifères avec les souris les écureuils les primates le chimpanzé l'humain et pour arriver encore plus proche de nous si on compare le macaque avec l'humain on a un ancêtre commun il y a 25 millions d'années et si on regarde ce schéma-là est intéressant parce qu'il montre en jaune les régions du cerveau de macaque qui ont le plus prix d'expansion en fait non pas du cerveau de macaque les régions qui ont pris le plus d'expansion en passant du macaque à l'humain et on voit que c'est beaucoup les régions frontales temporales et pariétales c'est pas les régions sensorimotrices c'est surtout et puis la différence est moins marquée chez le chimpanzé puisqu'on a une enceinte commun il y a 6 à 7 millions d'années seulement donc une échelle aussi plus petite mais on voit que dans le temporal et surtout beaucoup dans le frontal il y a eu énormément d'expansion cérébrale donc c'est vraiment quoi? c'est vraiment si on prend un ancien mammifère versus le nôtre un ancien mammifère le sensorimoteur est encore beaucoup collé donc c'est des animaux qu'on peut imaginer beaucoup plus collés au sensorimoteur à ce qui se passe directement dans l'environnement nous il y a une espèce d'étirement de fou entre le sensoriel et le moteur c'est tout ce que vous voyez en blanc ou enfoncé ici qui forment ce qu'on appelle ce cortex associatif qui est un nom bien général pour dire que en fait c'est des neurones qui connectent à des neurones qui connectent à des neurones qui forment une espèce d'espace de travail et là je ne sais pas on achève pour terminer pour conclure je vous ai fait un petit calcul pour montrer ces échelles de temps-là on vient de parler de l'émergence des premiers vertébrés jusqu'à nous et bien pour conclure on va dire que si un millénaire vaut une seconde ok? si un millénaire vaut une seconde les premiers vertébrés qu'on a situés ici à 500 millions d'années sont apparus il y a un peu plus de 5 jours ok? pour terminer ça premier vertébré 5 jours ensuite on va passer tout de suite au premier primate les premiers primates sont apparus il y a 21 heures sur 5 jours ok? c'est quand même il n'y a pas trop longtemps le genre homo notre genre homo homilis le premier je pense il y a 41 minutes sur 5 jours l'homo sapiens 250 000 ans 3 minutes sur 5 jours ce qu'on appelle l'histoire l'invention de l'écriture il y a 5-6 000 ans donc 5-6 secondes sur 5 jours tout ce qu'on sait sur l'histoire 5-6 secondes sur 5 jours la révolution industrielle il y a 300 ans donc à partir du moment où on vit un peu plus comme on vit aujourd'hui 0,3 secondes sur 5 jours et les réseaux sociaux sur internet 1 centième de seconde sur 5 jours puis après ça on s'étonne que quand on a un like ou quelque chose qui base à toutes les 10 secondes voyons ça nous déconcentre on n'aime pas évoluer notre machin n'est pas faite pour ça du tout du tout on n'est pas évolué pour jouer aux échecs non plus on a évolué en gros pour être capable de trouver nos ressources puis feu les dangers sans se casser la gueule dans une savane où il ne se passe à peu près rien pendant 20 minutes dans un moment il y a un petit terbre qui bouge puis là il faut que tu préoccupes de c'est quoi ça c'est-tu quelqu'un qui te like ou que toi tu vas liker mais c'est pas mal moins intense mais on a encore cette vieille machine-là vous l'avez vu notre charlebot n'a pas pu changer en 1 centième de seconde ou 3 secondes donc la question qui va nous occuper les fois prochaines c'est de savoir si justement l'humain la révolution va s'arrêter avec le summum de l'intelligence donc on prend une pause puis on vient jaser de tout ça après et il s'arrête et il s'arrête de tout ça il s'arrête il s'arrête il s'arrête il s'arrête merci merci Sous-titrage ST' 501